La présentation d'un film que j'ai rencontré, je vous laisse certainement déjà, sur Noir, Coacuba et en Amérique latine. Alors, je ne m'attendrai pas sur le film d'Edouard Domanet, parce que je vais lui laisser la parole, il va vous expliquer dans quelles conditions il a réalisé ce film, à quelle époque, pourquoi et comment, avant que vous puissiez le visionner. Alors, Edouard Domanet, vous le connaissez certainement, il a quelques mots, c'est un monsieur qui était très connu à Cuba pour avoir travaillé dans le théâtre, dans le cinéma, et qui a fait une reconversion dans le roman, et une reconversion linguistique. Il est passé de l'espagnol au français, après une petite incursion italienne, qui a été une incursion réussie, puisque vous avez peut-être déjà vu ce livre, au moins si vous ne l'avez pas lu, l'île du lézard vert. L'île du lézard vert, l'île du lézard vert, c'est une image pour définir Cuba, en milieu de la Caribe, qui avait eu le prix de concours des lycéens, quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis il a écrit aussi beaucoup de livres, j'en ai lu un, grâce à cette soirée, je ne l'avais pas encore lue, à Bannet, dans laquelle il y a d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, on parlait tout à l'heure, des personnages blancs, évidemment, mais il y a également des personnages noirs, et qui se croisent entre les bons, les mauvais, les sympathiques, les antipathiques, que c'est un mélange assez intéressant, qui renvoie peut-être à un grand écrivain de la Caraïbe française, Édouard Glissant, qui était le théoricien du médissage, qui était quelque chose d'extrêmement intéressant. Les noirs en avait les platines, avant de laisser la parole à Édouard Domané, si vous vous rapportez au chiffre de la traite négrière, c'est atlantique, 11 millions d'individus sur le 16e siècle à la fin du 19e siècle. C'est 11 immigrants italiens, espagnols et autres, et on oublie, on oublie cette partie africaine qui est extrêmement importante, par exemple, en Haïti, c'est pratiquement 100% de la population qui est noire ou délicée, en Brésil c'est 50%, après le dernier recensement, ce sont les gens qui eux-mêmes, évidemment, définissent leurs origines, et au Panama, en Colombie, c'est autour de 15%. Et il y a des groupes particulièrement importants dans certaines régions, du Mexique, de l'Équateur, du Pérou et même du Uruguay. Bon, je ferme la parenthèse, je vous remercie, si vous voulez peut-être, après avoir lu le film, mais avant de voir le film à réaliser Édouard Domané, je vais lui demander de vous raconter l'histoire du film, et lui-même, comment il a été appelé à réaliser ce film. Merci, merci Jean-Jacques. Je vous prie de m'excuser, mais il faut que je parle un peu de moi, pour expliquer le film. Je pense que, ce que j'ai dit d'ailleurs, c'est, pour oublier dans mes romans, je m'inspire dans mes romans des envies personnelles, comme beaucoup de mes écrivains. C'est, par exemple, un de mes romans qui s'appelle La Moresque, c'est ma mère qui disait qu'elle était gitane, qu'elle était moresque, qu'elle était d'origine juive d'Andalusie. Le fait est que j'ai eu deux mères, ma mère andalouche, blanche, et une mère qui était d'origine haïtienne. Et donc, j'avais dit, les deux mères, et les souvenirs, pas de mes souvenirs, dès que ma mère chantait des chansons andalouges, plus ou moins juives, et la nourrice qui s'appelait Innocenta, Innocenta, Sainte, Innocenta, mais j'en sais un créon, et j'en sais un bonhomme en français. Vous savez que je n'ai jamais, depuis le début de ma naissance, eu, comment dire, la notion qu'il avait le plan de la gloire. Mes deux mères étaient pareilles. Donc, pour moi, intérieurement, spirituellement, je n'ai jamais eu qu'est-ce que c'est la discrimination mondiale. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais elle existe. Et tout petit, en Sainte-Héros-de-Cour, par exemple, et je voyais que dans les grandes avenues ou les grands parcs, il y avait les couples blancs qui passaient d'un côté et les blacks ou les métis de l'autre côté. Et ça, ça fait terrible. Des années plus tard, je suis venu faire mes études en France et aujourd'hui, on fait de la Révolution, on m'a invité à retourner à Riva. Et là, j'étais directeur du Théâtre National, etc., etc., beaucoup de choses, et en même temps, on m'a proposé de faire des films. Et pour mon premier métrage, court-métrage, j'ai voulu parler parce que c'était le début de la Révolution, mais tout de même, je voyais que la discrimination français continuait à exister plus ou moins. Différemment qu'aux États-Unis. Il faut dire la vérité, dans le sud des États-Unis, où c'était vraiment des problèmes atroces, les coucou-clangues, etc., etc., mais ça continuait. Et donc, c'est pour cela que j'ai voulu faire ce film. Non, c'est... C'est-à-dire que... En 68, je suis retourné en France. J'étais dans la nomenclature culturelle qui venait au platé. Mais j'avais un bien de théâtre que j'avais écrit en espagnol, la Foncas, et après, j'ai fait une traduction au français, l'énorme. Et il se trouve que des amis français qui ont pensé par la bande l'ont donné la version française la plus grande metteur en scène du moment où il s'appelait Roger Blanc, qui avait fait un attendagodeau, qui avait fait les meilleures pièces de Jean Genet, qui avait été mon professeur des années auparavant. Blanc avait été mon prof. et il a fait la mise à la scène des noms, qui avait un énorme sujet. Et je commençais à m'inviter ici et là. Et il y avait un personnage très singulier, il n'y avait pas, qui s'appelait Alfredo Weber, qui n'a rien à voir avec les tchers, mais qui était le directeur de l'Institut de cinéma. C'était un ami, un camarade d'école, un camarade de l'université, mais il était complètement esthétique. Il avait beaucoup de pouvoirs, parce qu'il était très copain de fidèles, et c'est lui qui a décidé que j'étais exilé. Il a décidé. Et tous mes films étaient basardés. Le temps a passé, beaucoup d'eau coulait sous le pont d'Almendares, à la scène de la balle. Et il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle Luciano Castillo, qui est le directeur actuel de la cinémathèque. Cet homme était chelueux contre la chaleur parce qu'après le voir, il a déjà créé l'Itaïque, avait dit avant la révolution anglicale. Avant la révolution anglicale, il n'y avait pas de cinéma cubain. Certes, il n'y avait pas une industrie comme au Mexique, ou comme en Argentine, comme au Brésil, un petit peu, mais il y avait beaucoup de films. Et alors, cet homme extraordinaire qui est Luciano Castillo a fait quatre tomes, un grand comme ça, pour montrer qu'il avait des films avant et qu'il faut garder la mémoire culturelle dans un pays, surtout un pays qui s'est dit, un pays révolutionnel, une révolution ouverte, pas une révolution. La conférence, l'Alliance française, avec lui, à la fin, il m'avait parlé de films que peut-être il ne connaissait. Je dis, oui, il y a un film que je tournais à Valadé, qui s'appelait Chaux, que Chaux, c'était un spectacle, comme un tropical, etc. Je dis, mais c'est très mauvais. C'est un film très mauvais. Il a trouvé le film, il m'a dit, c'est magnifique, je l'adore, mais l'a envoyé. Chaux, c'est un film, c'est un Chaux. Mais c'est très intéressant. Il a fallu placer le negros et Chaux. Pourquoi Chaux, il est intéressant, il s'est tourné en 1965. La révolution, en pleine révolution, et la Valadé, c'était comme c'était magnifique. C'est un film, pour le Robert Romain. Fotografie, Tramon F. Suan. La révolution. El duelo es negro. El mercado prohibido se llama mercado negro. Trabajar con un negro significa desfazarse en una labor. Lista negra, imposibilité de trabajar. La tristeza es negra. El hambre es negra. Mientras que la esperanza es verde. que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer dans sa physique humaine, mais je connaissais les noms de ces 8 qu'on appelait, qu'on appelle toujours, le Loire de Manet, les énales, les tribunaux, des cinéastes, et il a devenu un grand écule, un grand dramaturg. Et j'étais un peu séquo, parce que demandait, mais demandait à moi de venir commenter un film, de faire ça avec ses messieurs. Je me suis dit « Comment est-ce que j'allais me prendre ? » Mais quand je veux y aller, il faut y aller parce que bien qu'ils ne se connaissaient pas encore, on partageait déjà une certaine idée connue dans la manière de faire des choses, dans la manière de planter des choses. Dans la mesure où j'ai pris quelques mots sur le travail de Loire de Manet, je me suis dit que finalement, je suis la même trace et vous les mêmes classes. C'est cette vision-là dont on a besoin en ce moment au XXIe siècle. Les films que nous voulons de voir, je pense qu'ils sont importants à plusieurs niveaux. Au-delà de l'aspect technique qu'on voulons de voir, qu'on ne veut pas du tout rendre exactement. ce que les lois voulaient montrer et qui n'est pas d'argent, mais au moins, ça implante les décors sur lesquels nous pouvons nous appeler pour pouvoir discuter et échanger. C'est un film important parce que, comme il l'a rappelé, il date de 1961, soit, grosso modo, deux ans après l'officialisation et la révolution à Cuba. Il fallait oser. Il fallait oser. Ce qui me fait dire que finalement, c'est un film propagandiste. Un film propagandiste par rapport à qui ? Par rapport à l'autre propagande qui a été combattu par l'insurrection cubaine qui a amené la révolution et l'éternel de la révolution cubaine. J'ai appris que Guadalu n'était pas toujours en pleine menceinte dans ce pays. Depuis 70, il est venu à Maroc vivre en France et que j'ai pu savoir que vous aviez du mal à aller retourner à Cuba pendant peut-être une première dix dix années de la révolution. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui brosse des situations qui ne passe pas seulement à Cuba. Il y a ces clés d'œil qu'il y a aux États-Unis, il y a ces clés d'œil qu'il y a en Afrique du Sud, mais la différence entre ces trois pays et le Cuba, c'est que là-bas, les noirs n'étaient pas cachés, ils étaient là, ils étaient visibles. c'est une différence notable par rapport au reste de l'Amérique latine. Pourquoi ? Parce que longtemps, beaucoup de pays latino-américains ont refusé d'assumer la présence de ces communautés-là. Aujourd'hui, on peut l'attester que dans aucun pays latino-américain où il n'y a pas où il n'y a pas une communauté noire. Départ de ma petite expérience que j'ai pu acquérir lorsque j'ai été tourner des films qui étaient implicites à mon èbre, j'ai été à Buenos Aires où je m'amusais à compter le nombre des noirs rencontrés par jour. Mon record est de neuf noirs rencontrés par jour dans Buenos Aires. Mais parmi ces neuf noirs que j'ai pu approcher, il n'y a aucun attendre pour ça et pour ça et pour ça on préférait aller dans les provinces et éviter parce que les noirs s'étaient mal vus on n'avait pas sa place ainsi de suite. Ce qui fait que à Cuba il n'y avait pas cette expérience. Ces noirs n'étaient pas cachés, ils étaient invisibles. mais il y a beaucoup de même. Est-ce que les noirs à Cuba avaient leur plan sur les plans social, économique, politique ? On peut se poser beaucoup des questions par rapport à ça. C'est le parallèle qu'on peut faire aussi par rapport aux états qui sont. Ces films nous donnent que c'est avant-goût de pouvoir placer quels sont les noirs. mais les noirs à chaque société de ce pays qu'on vient d'évoquer diffèrent en fonction des ouvertures qu'on ait à la finesse. Est-ce qu'on peut dire que les noirs ont toujours eu les ouvertures qu'ils voulaient pour se pousser à une certaine dimension sociale ? Donc, je pense que de tous ce qu'on va pouvoir parler dans cette salle, ce sont des phénomènes à évoquer pour essayer de voir quelles visions ensemble on peut trouver afin d'essayer de mettre en place une vision nouvelle qui s'appuie sur ce que moi j'appelle l'universalisme. Parce que, à mon avis, je parle ici non pas en tant qu'émoire qui me permet d'être ému par la voie de ce que je veux voir. Non. D'abord, je suis un être humain. C'est pour ça qu'il y a des dans ces films la dernière question qui est posée à la fin à savoir qu'est-ce que c'est un noir. Mais la réponse c'est un noir, c'est un homme, un être humain comme tout autre. Je crois que ça demande une réflexion profonde. À partir de là, j'ai j'ai rappelé un certain nombre de parallèles avec nos pays d'Afrique. D'abord, il doit dévoquer qu'avant, on disait qu'à Cuba, il n'y avait pas de cinéma avant l'arrivée de la Révolution. On apprend qu'avant la Révolution, la couleur de la peau ne comptait pas si tu étais riche. Depuis la Révolution, la population black, donc noire, vit désormais loin et elle vit très mal. Si on regarde au passage de l'organigramme du pouvoir de Cuba, on constatera qu'il n'y a pas un seul noir. Il y a certes un lard, mais celui-ci était déjà un des camarades de Fulé Castro. On peut faire la même remarque concernant la représentation des femmes. Dans les grands hôtels des livres, les blacks et les noirs sont des porteurs tandis que les Cubains à la peau blanche ont un meilleur traitement et des postes moins dégradants. Il y a donc une sorte de malaise, mais je ne veux pas généraliser et dire que toutes les livres pratiquent systématiquement cette déclination. On la constate ici et là par la petite poche. Alors, ces paroles, bien entendu, sont de ces messieurs qu'on appelle les lois d'Omanis. À partir de là, je me permets de poser une des questions avant de nous à parler. Il y a eu une évolution dans la société que l'arrivée. Je vous appelle le moir. Parce que il a évoqué un peu de temps de fuite, le feu. Tout ce qui est mauvais, souvent, est construit comme noir. ça fait partie de ces raisonnements qu'on peut aussi et auxquels on pourra apporter des réponses. Sachant que ce que moi j'appelle des apparences ne date pas si longtemps que ça. avant, on disait que c'est noir ou un blanc sont des notions qu'on a été inventées pour créer quelles raisons. En créant mieux, on saura ces raisons. Mais c'est devenu, on a tous été piégés dedans, mais apparemment, beaucoup de salaires ne sont pas prontes. qu'on va faire pour faire en sorte que ce genre de connotation soit carrément effacé, d'autant plus que la question que Église pose ne s'est pas spécialement à Cuba. Chez nous, on a toujours dit cette anecdote, cette partage plutôt que qu'il faut d'abord aller devant sa porte pour les garder, c'est que ce n'est pas ce qui est le voisin. de la même raison, un enfant joue avec un enfant. Je ne pense pas qu'il puisse avoir à leur tête cette notion de séparation, de séparation. Cela vient, je pense, au niveau des adultes, des parents. Parce que c'est un gros travail. Lorsque Rinoard répond à la réponse de fidèle, si on peut être comme ça, que c'est psychologique d'un côté, à un certain niveau. Qui dit psychologique, c'est parce que justement l'ignorance a appris les déçus. Malheureusement, un concept qui peut être entretenu parce que il se trouve qu'il y a très peu de gens qui se combattent pour pouvoir changer les modalités à ces niveaux-là. En même temps, comme on dit dans le film, pas le film, d'une façon de l'analyse cinématographique, c'est un titre qui dit à qui profitent les crimes. Et du coup, beaucoup d'autres se contentent de cette situation, de cette espèce de cataloguer les autres pour pouvoir en tirer un certain bénéfice. Parce que sinon, comment expliquer que depuis des siècles, on est toujours ramené à cette notion psychologique d'après Castron et que malgré tout, ni les dirigeants ni les gens n'arrivent pas à mettre en place des programmes qui puissent faire en sorte que les gens soient un peu plus éveillés par rapport à ça. On disait tout à l'heure que cette notion des couleurs ne les date pas d'ici. On n'est pas né avec la crève en évident des bébés noirs nés, il est clair pour ne pas dire blanc. Donc, c'est au fur et à mesure qu'il s'assombrit. Alors, si on parle en termes de psychologiques, on peut se poser des questions par rapport à ça. Comment ça se fait que c'est des bébés noirs qui n'est clair devient après sombre. Donc, c'est un problème sur lequel on peut discuter et voir de quelle manière crée le processus naturel qui fait que on a parlé passé des travaux comme par rapport à ces messieurs qui n'est à Mataz, son génitaire, c'est un propriétaire de plantations, café-la-barre, propriétaire d'esclaves et son historique. il y a la hiérarchie sociale qui vient de l'histoire. Bon, pendant toute la période coloniale, il y a eu ce qu'on appelle des codes noirs, des codes noirs dans les colonies françaises comme dans les colonies espagnoles où les esclaves noirs étaient considérés comme des meubles, des biens de meubles qui se transmettaient. les petits noirs pour les cigarettes, pour les filles des petites cigarettes. Tous les noirs qui arrivaient comme esclaves étaient vendus et considérés comme un bien appartenant aux propriétaires. Donc, il y a des hiérarchies. Il y a un historien sociologue brésilien, Gilberto Frey, qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur la case et l'habitation. La case grande et la habitation et celle-là qui est la case des esclaves et on peut dire que c'est qu'une chose qui a été attribuée, qui l'avait été attribuée. Mais le plus important c'est montrer. C'est là où la notion de la psychologie peut prendre son importance. Parce que ces petits noirs qui vont voir que j'ai un ministre américain qui est noir, un ministre français qui est noir, vous vous rendez compte de ce que sera fait et ça se l'invitation est. C'est vrai. 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 C'est vrai.